Adrienne Niesté, malchanceuse hier, notamment à la pente où elle a connu pas mal de déboires. Mais en tout cas, aux bars asymétriques, elle avait obtenu une très bonne note autour des 9,68. Ce qui devrait, si elle obtenait la même aujourd'hui, lui permettre de bien figurer au placement de cet agrès. On va admirer particulièrement sa ligne de jambe, sa tenue du corps, l'alignement sur les équilibres. Bonne technique, voilà, tour complet à l'équilibre. Plus demi-tour cette fois, changement de face pour aller à la barre inférieure. Ok, Max, salto avant, plus Rui. Quel dommage, quel dommage, elle avait parfaitement réussi cet exercice difficile hier. Eh bien aujourd'hui, c'était la finale, il ne fallait absolument pas tomber et elle s'est mise sur les fesses. Dommage, dommage, pour la Angroise. Ce qui écarte toute chance pour elle, de figurer sur le podium. Entre ses problèmes à la poupière hier et cette faute qui est, bon, rédhibitoire pour le classement final. Malchanceuse. J'adore les suppositions. Petite larme. Ça déçut forcément, puisque arriver à une finale du championnat d'Europe, c'est exceptionnel déjà. Et lorsque l'on manque, voilà, superbe élévation. Superbe tenue de jambe aussi. Aucune faute sur ce salto avant Jäger. Regardez la ligne de pointe. Et elle monte très haut, au-dessus de cette barre. Parfaite exécution aussi, dans le salto arrière, demi-tour, rattrapez la barre. Le tour volant sur le soleil, elle lâche les prises et elle fait un tour complet sur l'axe longitudinale du score. Voilà, c'est malheureusement cette sortie loupée. Et oui, elle manque un tout petit peu de rotation. Et ça se paye compte en 9,286.